Le challenge du trophée sport pour tous nous emmène en région Île-de-France, opérée en Yvelines. Le club Elan accueille 930 adhérents, dont 130 jeunes de 3 à 14 ans. Christelle, sa présidente, nous présente cette école des sports. On a une offre qui va des enfants de 3 ans jusqu'à 14 ans pour les ados. Du baby éveil à partir de 3 ans, ensuite toute l'école des sports jusqu'à 12 ans. Et après, entre 12 et 14, on a un cours de fitness ados et un cours de trail nature. Ces cours pour les enfants, qu'est-ce que c'est exactement ? Les animateurs Clotilde et Olivier s'expriment. Je trouve ça super intéressant et un vrai échange avec les enfants. Et ce qui est très agréable, c'est que le moindre petit changement qui nous paraît tout bête pour nous, est en fait un grand changement pour l'enfant. Ils ont hâte de venir toutes les semaines, savoir quel nouveau parcours on va faire. Je trouve ça super. On a un petit côté défi de leur donner envie, de pouvoir revenir à chaque fois, faire le cours, tout simplement. En fait, moi j'ai un but, on va dire, c'est de faire aimer le sport. Il y a trop d'enfants qui ne veulent pas faire de la compétition, qui ne trouvent pas un intérêt au sport. Et de leur dire que juste de bouger, de sauter, c'est du sport. Et qu'il n'y a pas besoin d'être inscrit dans une discipline spécifique pour aimer le sport. Leur faire aimer le sport tout petit, tout jeune. Voilà, ça c'est l'objectif. Pour les jeunes, qu'ils puissent découvrir les activités et ensuite les pratiquer dans les associations qui sont à côté. C'est l'exemple du tir par exemple. On a eu certaines années, on se déplaçait au stand de tir pour que les enfants découvrent le tir. Certains y ont adhéré et ont fini au championnat de France. Donc on n'a aucun scrupule, nous, à dire, on fait des petites choses par petites touches. Et puis après, les enfants découvrent, approfondissent vraiment avec un moniteur qui a toutes les technicités que l'on n'a pas forcément. Et puis c'est le côté loisir. Mais en ce qui me concerne, c'est aussi un rôle éducateur qui est important. C'est d'apporter les règles, d'apporter le respect, le respect de l'éducateur, le respect des autres enfants, le respect des lieux, le respect des règles. Et d'apprendre à vivre en collectivité. L'engagement du club ne s'arrête pas là. Depuis 10 ans chaque année, il organise un grand événement, le Décathlon Jeunes. Plus de 130 enfants participent à cette journée et relèvent le défi de donner le meilleur d'eux-mêmes sur les 10 épreuves. A l'issue de la journée, ils reçoivent une médaille en fonction des performances et de nombreux petits cadeaux. C'est un véritable moment de fête pour tout le monde. Mais quel est le secret d'un tel succès ? Alors la force de l'association, la force de l'élan, c'est d'avoir une grande salle, d'avoir énormément de matériel, d'avoir une vraie équipe qui travaille. Les bénévoles du membre du conseil d'administration, les animateurs qui se connaissent et qui peuvent travailler ensemble quand il y en a besoin. C'est le fait d'avoir été formé par la fédération EPMM à l'époque. Et toute ma formation, tout l'élan qu'ils m'ont donné, j'arrive à le retransmettre aujourd'hui en partie parce qu'il y a des choses qu'il faut approfondir, qu'il faut connaître. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est qu'à partir de ce qu'ils m'ont donné, au sein de la fédération, je le retransmets aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment magnifique. Pour conclure, il paraît important de rappeler les valeurs sur lesquelles s'appuie le club. Les valeurs de l'élan, je pense que c'est avant tout le partage. C'est le logo de l'élan, c'est un cœur, c'est l'enfant et le parent, c'est vraiment avoir une relation entre les individus, avant même l'activité. L'activité n'est qu'un support pour grandir, pour progresser dans notre vie. Et c'est pour toutes ces raisons que le club Élan Sport pour tous remporte le trophée 2020. Tu peux prendre un petit peu, si tu veux, tu peux mettre un classeur. Non, non, mais je suis bien comme ça, parce que franchement, j'ai besoin de rien. Pourquoi ? Mais elle va m'interroger sur quoi, sur mon avenir professionnel ? Je te laisse, yes, et tu vas pas. Ratté. Je change de mot, parce que... C'est une bonne année, merci Magali.